Bonjour à tous, V6, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6. Je suis ravie de vous retrouver au circuit de l'Ouest parisien. Alors vous le savez, c'est la série des comédiens qui a lieu ce mois-ci dans V6. Et aujourd'hui, nous recevons un acteur qui s'est notamment illustré dans Bienvenue chez les ch'tis ou encore mais qui a retué Pamela Rose. Il aime l'automobile, normal, c'est un homme. Il s'appelle Guy Lecluise et on le retrouve juste après le sommaire. Au sommaire cette semaine, Margot reçoit Guy Lecluise. Passionné d'automobile, Guy Lecluise s'est illustré dans Bienvenue chez les ch'tis et plus récemment avec Dave dans Une chanson pour ma mère. Hein ? Oh non, je suis en chéloin de 1, 2, 3. Ouais parce qu'il faut que ça sorte de l'eau là. Formidum. Il est le troisième comédien à relever le défi V6, effectuer le meilleur temps sur le circuit de l'Ouest parisien avec notre jouet du mois, la toute nouvelle Clio 4 RS de chez Renault. C'est le septième modèle de la marque MINI, il entre dans la catégorie des croces coupées et il se nomme Paceman. Mais au-delà d'un style très marqué, qu'est-ce qu'il apporte vraiment ? Réponse d'un autre essai. Rolls-Royce n'a jamais vendu autant de voitures de toute son histoire et enchaîne avec une grande nouveauté. Dans quelques instants, vous serez tous sur Love Race, le coupé le plus luxueux du monde. Et comme chaque semaine, un point complet sur les news du monde de l'automobile et les incontournables insolites du web. Mais voici maintenant en compagnie de notre invité du jour, Guy Lecluise. Comment ça va Guy ? Très bien, merci de l'invitation, Margot. Bienvenue, on est ravis que tu sois venu jusqu'à nous surtout. Super. Écoute, moi je suis ravi parce que... Lecluise, ça vient d'où ? Lecluise, ah ! C'est du nord de la France, même un peu flamand, un peu hollandais. C'est la même racine que l'écluse, huisserie aussi. T'as-tu un peu dégoûté quand tu dis ces noms ? Oui, oui, parce que... Ah, tu sais non, là. Il y a deux écoles chez les hollandais, soit c'était des gueux. Ils s'occupaient soit des écluses ou huissiers, des gars un peu plus... Tu vois, bon, voilà. Négatif, quoi. Bon, alors, comment on roule dans le nord ? On roule bien, enfin, quand il n'y a pas de neige. Déjà ? Mais du coup, c'est le plus marrant. Oui, le nord... On aime l'auto, les belles autos, c'est quoi le rapport à l'automobile ? Sans parler du nord ou peu importe, mais le tien en tout cas. Dans le nord, moi c'est mon souvenir de ma première voiture, quoi. C'est-à-dire que moi, les voitures, c'est comme... Au risque d'être banal, c'est comme tous les garçons, c'est le jouet. Oui. Le jouet. Et moi, je me souviens, je me bats pour avoir le permis le plus vite possible et avoir cette autonomie. C'est la voiture, quoi, c'est la liberté. C'est surtout la liberté, c'est exactement ça. Et j'ai commencé avec une décapotable, s'il te plaît. Ah, classe ! Une deux chevaux. Mais tu décapotais souvent ? Bah oui, quand il faisait beau, oui, bah... Ah, voilà, voilà. Attends, dans le nord, il pleut. Ah oui. Et ils parlent tous avec l'accent comme ça. Ah oui, je suis très étonnée. Tu fais un effort, là, non ? Oui. Tu penses en toi. Et t'as déjà eu une expérience sur circuit ? Sur circuit, oui, lors d'avant-première. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, là, on était sur les avant-premières qui a retué Pamela Rose avec Cad et Olivier. On était en avant-première au Mans. Ils nous ont fait une belle surprise. Ils nous ont emmenés sur le circuit. Ah, génial, oui. On a pu monter et conduire les safety cars. Pas mal. Tu vois, j'ai du vocabulaire un petit peu. Ouais, c'est incroyable, c'est riche. Et puis après, ils nous ont même emmenés dans... Alors, je ne sais pas, toi, tu y connais, Margot ? Ces sortes de F1, mais à deux places. Oui, des F1, mi-place, oui. Ah oui, génial. Ah oui, donc t'as eu des belles sensations. Fait des sensations, quoi. Bon, je chausse un peu large pour ce genre de voiture. Bon, aujourd'hui, on va faire dans le français. Renault, Clio, RS. Ah, ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que tu parais par Renault Sport, monsieur ? Il n'y a pas, je n'y connais pas grand-chose, il y a au moins 200 chevaux là-dedans. Exactement. Je vois que tu en frissonne. On va l'aller découvrir dans quelques instants sur le circuit, juste avant que tu prennes son volant. Mais avant cela, on va regarder les news de la semaine. C'est parti. On démarre avec BMW. À l'occasion du salon automobile de Shanghai, le Bavarois a dévoilé le concept X4. Très attendu, ce SUV compact au penchant très coupé doit venir concurrencer le Range Evoque. Visuellement, il faut tout simplement imaginer un modèle réduit du X6 avec une silhouette plus fine et plus anguleuse. Long de 4,64 mètres, ce concept préfigure à 99% le X4 de série qui doit arriver pour début 2014. Une affaire à suivre. Et puis, on revient sur le Range Sport 2 que nous vous dévoilions la semaine dernière. Land Rover vient de mettre son configurateur en ligne, donc la gamme et les prix. Un ticket d'entrée fixé à 60 000 euros pour le V6 diesel de 258 chevaux. En grimpant en gamme, on atteint quasiment les 100 000 euros pour la version V8 Supercharged. Arrivé en concession pour le mois de septembre. On enchaîne avec Chevrolet qui vient de dévoiler à New York un premier lifting pour la Camaro. L'occasion de présenter sa version Z28. Il s'agit d'un hommage à une sportive qui courut en compétition transaméricaine au siècle dernier. Au-delà du style plus bestial que jamais, cette Camaro renferme le V8 7 litres de la Corvette Z06 pour atteindre 507 chevaux. Voilà qui devrait suffire pour s'amuser un peu. Bon Guy, voici ton bolide du jour. Clio RS. C'est magnifique. C'est super sport. Ça a des allures de jouer, non ? J'espère bien. J'espère que je te fais rêver avec cette voiture. J'ai le palpitant qui y va là. Ça carbure. On regarde une petite présentation et on en reparle juste après. C'est beau. Une Renault Clio avec 200 chevaux sous le capot. Autant dire que la Clio RS n'a jamais fait dans la dentelle. Nouveau châssis, nouveau moteur 1,6 litres turbo-essence, nouvelle boîte motorisée à double embrayage, un 0 à 100 km heure en 6,7 secondes. Bref, cette Clio RS avec son châssis cup est l'outil idéal pour plisser le bitume. Bon, voilà donc pour la présentation. Guy, maintenant, petit rappel sur le défi du jour. Tu sais, tu dois réaliser un tour chrono avec cette voiture. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Départ arrêté. Départ arrêté. Un tour. Un tour. Alors, on va faire quelques tours de reconnaissance avant. Tu vas prendre le volant, on va découvrir le circuit, la voiture, tout ça. Monter en puissance jusqu'à, bam, faire un tour chrono et tenter de battre le record de Gérard Rolz qui est de 1,09,6. Mais il pilote, Gérard Rolz. Oui, mais toi aussi. D'accord. Un vrai challenge, quoi. Non, ça ne peut pas me décevoir, là. Non, 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 non. Tu ne parles pas des fêtistes. Mais écoute, je vais te dire, l'élève est prêt, il attend son professeur. Eh bien, écoute, je t'invite à t'installer dans cette voiture, je t'accompagne. Et c'est parti. Allons-y. Là, il y a un petit coup de frein. Oui. Et tu verras que dans celui-là, quand on aura haussé un peu le rythme, il faut être très patient. Parce qu'on a tendance à vouloir garder de la vitesse et optimiser. Et finalement, c'est en sacrifiant vraiment l'entrée que tu gagnes à la sortie. Sinon, avec la vitesse, tu te laisses emporter à l'extérieur du virage et tu perds beaucoup. C'est un des virages où tu perds le plus. Ah, là ! Vas-y, c'est ce que tu vas me faire tout à l'heure, je vais être malade. Et justement, sur les tournages, t'as l'occasion de conduire, est-ce qu'en général, on est doublé ? Ou est-ce qu'on a l'impression que dans les films, on est toujours sur des camions avec des poids d'écor ? Alors, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un rapport du comédien avec la voiture comme un vrai partenaire. Moi, je me souviens d'un tournage, c'était sur un court-métrage où je devais conduire une voiture anglaise. Donc, tout inversait. Ouais. Et d'un seul coup, t'as ton texte, tu dois jouer et tout ça. Et donc, il fallait manœuvrer ça tellement qu'à un moment, si l'un prend le dessus de l'autre, c'est-à-dire le texte, tu oublies. Et je me souviens que j'avais, voulant accélérer, j'avais freiné, quoi. Ah oui, bien sûr. Avec mon partenaire, on s'est retrouvés comme ça. Le fameux camion travelling, enfin, où mettre la voiture dessus, ou si tu n'as pas les bons gestes, c'était ridicule, quoi. Oui. C'est-à-dire que... Ça ne doit pas être facile de le faire semblant. Voilà, c'est-à-dire que tu te retrouves à parler pendant 10 minutes comme ça, sans jamais regarder la route. Et à l'arrière, tu vois que la voiture tourne, va à gauche, à droite. Ça, tu ne mets jamais de coup de volant, ouais. Tu es optimiste ? Bah, je l'ai senti ! J'ai eu une montée de sang dans les tympans. Tu m'as l'air pas prêt pour ton prono, lui. Bon. On est bien ? On va aller se mettre en place tranquillement ? Si tu me le dis, je te fais entièrement. D'accord. J'ai faux en toi. On va aller se mettre en place, mais en attendant, on va regarder l'essai de la semaine. On va retrouver Nicolas Hedé. Il est parti du côté de l'Italie pour prendre en main la toute nouvelle mini Paceman. Voilà ce que ça donne. Près de 2,5 millions de mini vendus dans le monde depuis 2001. En 12 ans, le constructeur a su développer sa gamme avec 6 modèles différents. Le 7e se nomme Paceman. Un véhicule qui mise avant tout sur le look, comme la plupart des mini d'ailleurs. Mais au-delà de son côté bon chic belle gueule, qu'est-ce qu'il apporte vraiment ce Paceman ? Puisqu'il est surtout question de look, commençons par ça. Le Paceman reprend quasiment les mêmes codes que le Countryman et conserve son côté surélevé, mais avec une garde-toie plus basse. Une architecture dont la partie arrière fuyante fait beaucoup penser à un Rangeevoque, mais en plus petit. Ce mélange entre baroudeur urbain et coupé a un nom, le cross coupé. A l'arrivée, le Paceman ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais son style interpelle. Et de nos jours, pour une automobile, c'est souvent la clé du succès. Pour la vie à bord, on retrouve l'ambiance du Countryman, mais avec un espace arrière totalement revu. Globalement, c'est toujours aussi original, c'est bien construit, sauf qu'au niveau des places arrière, c'est pas immense. Si je me suis installé aux places arrière, c'est parce qu'à l'avant, on a exactement la même présentation que sur la Countryman. A l'arrière, en revanche, je peux dire que c'est là que ça change. On n'a que deux places, c'est assez exigu. C'est prévu en gros pour les personnes qui font 1m70, 1m75, mais pas au-delà. On va regarder ce qui se passe dans le coffre quand même. Côté volume, avec 330 litres, on ne va pas exploser des records de contenance, mais face au Countryman, le Paceman ne perd que 20 litres, donc rien de bien grave. On passe au moteur. Notre version Cooper SD utilise un bloc 2 litres diesel prélevé directement chez BMW. Avec 143 chevaux et un couple de 305 Nm, il est ici plus bruyant que chez BMW. Même s'il ne va pas vous secouer très fort côté axle, ce moteur permet un petit 0 à 100 en 9,3 secondes. Mais ce qui compte vraiment ici, c'est la conso moyenne. Seulement 4 litres au 9 et des émissions en CO2 situées à 130 grammes par kilomètre. C'est la case neutre. Pas mal, surtout que notre Paceman est équipé d'une transmission à 4 roues motrices. Avec une répartition permanente entre les roues avant et arrière, notre grosse Mini assure un comportement très sain. Petit plus tout de même, comme son frangin Countryman, le Paceman peut tenter le mode aventurier, version light. Équipé ici de pneus hiver, il se révèle même très à l'aise là où d'autres seraient obligés de rebrousser chemin. Explication. Alors c'est vrai que malgré son côté branchou et très urbain, cette Mini Paceman a quand même une autre particularité. C'est qu'elle a 4 roues motrices. Donc on peut emprunter à peu près tout type de chemin. C'est assez pratique, on se sent vraiment en sécurité. Alors c'est pas vrai tout terrain non plus. Mais bon, dès qu'il y a de la neige, un peu de boue ou un peu de sable, ça passe. C'est assez pratique. Allez, on passe à la caisse. 32 300 euros pour notre version, c'est franchement pas donné. Mais rassurez-vous, ce genre de tarif, cela n'a jamais empêché la marque Mini de vendre beaucoup de voitures. Alors, on passe au verdict. Alors, verdict sur cette Mini Paceman. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi pratique qu'une Countryman, elle est moins familiale. Par contre, elle est plus pratique qu'une Mini normale, la petite Citadine, parce que justement, elle permet d'aller sur tout type de chemin, ce qui est bien. Puis bien sûr, elle a ce look qui est vraiment hors du commun. Alors, c'est 7 sur 10. Bon Guy, ça y est, de retour dans la Clio RS pour faire le tour chrono maintenant. T'es stressé ? Écoute, oui, je ne vais pas mentir. J'ai l'impression d'être devant la caméra du réalisateur qui va dire, attention, ça tourne, moteur, action ! Ok, ça va être un petit peu ça. Alors, je te rappelle le temps à battre, celui de Gérard Holtz. 1, 0, 9, 6. C'est difficile de te rendre compte de ce que ça vaut, mais c'était pas mal comme temps. Mais sincèrement, avec les petits tours qu'on a fait de chauffe, là, je pense que tu ne vas pas être si mal. Alors, en revanche, en tout cas, c'est un Jul Citruc, il n'a pas de chrono à son actif. Ah oui, qu'il s'est ? Parce qu'on avait fait une petite excursion hors piste. Donc, voilà, le défi de battre Gérard Holtz, mais également de ne pas battre Jul. De ne pas aller dans le bac à sable. Exactement. Action ! Bon, alors, guide-moi bien, là, parce que j'ai une tendance à... Allez, on va juste freiner un petit peu. Voilà, encore, voilà. Et là, c'est bon, tu peux aller à fond, tu restes à l'intérieur, tu vises bien loin. Et là, tu fonds à fond. Super. Là, on va lécher un petit peu, mais pas beaucoup. On laisse pas mal dérouler. Voilà, super. À fond. Super. Alors, on va freiner velu. Là, on va freiner velu grave. Tu me dis ? Plus fort. Plus, 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 plus. Super. On est pas mal, on est pas mal. À fond. Ah, j'ai perdu un peu, là. Non, c'était pas mal. Là, on va rester bien à droite. On va lécher un peu avant. Pas oublier d'aller bien à l'extérieur, à la sortie. Je lèche ? Ouais. C'est bon, tu lâches. À fond. Super. On va freiner fort. Fort. Voilà, super. On laisse rouler. On refreine un peu. On va à l'intérieur. Super. À fond. Génial. Là, on va lécher un petit peu. Être assez patient. À fond. Et là, n'oublie pas de freiner fort. Et bien viser l'intérieur. Fort, plus fort, plus fort, plus fort. À l'intérieur. Et à fond. Génial. C'est pas mal, là. Alors, alors, mon cher Guy. Ça t'a plu ? Oui, 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 oui. J'ai vu que tu t'es donné à fond. Tu n'avais plus de salive. Tu étais très, très concentré. En l'apnée, presque, non ? Tu sais, je suis un bon élève. Oui, j'ai appliqué le bon élève. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je suis toujours à la hauteur de mes professeurs. Je te renvoie la balle. Et je te dis mille fois merci, Margot. C'est un plaisir. C'est clair et net. Et je suis conducteur, tu es pilote. Voilà toute la différence. Écoute, tu t'en es hyper bien sorti. On avait les conditions idéales. Piste, cesse, le soleil et tout. La voiture qui marche. Oui. On parle des chronos ou ? Alors, il fallait battre... Gérard Rolz. 109, 6. 109, 6. 1, 0, 8, 8. Ça me fait 8 dixièmes de mieux, monsieur. C'est énorme. C'est énorme, Pierre-Henri. Tu crois, grâce à... Tu as collé une pâtée. C'est vrai ? Oui, une pâtée. La prochaine fois que je le croise, je peux un peu faire le beau, le coq. Tu peux te raconter. En plus, tu fais bien. Grâce à toi. Grâce à l'épingle, tu crois que c'est là que j'ai gagné ? Je pense que tu as tout gagné dans l'épingle. C'est vrai ? Oui, vitesse de passage, même dans les autres. Non, tu étais bien. Franchement, je n'ai rien à redire. Bravo. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini ? Il y a un autre challenge ? Oui. Ah oui, il faut monter à côté de toi et ne pas être malade. C'est ça. Bon, écoute, je suis prêt. Tu vas monter à mes côtés. Mais avant cela, nous allons regarder la rubrique insolite de cette émission. C'est en quelque sorte les vidéos et les spots de pub les plus fous qu'on voit sur le web. On les découvre tout de suite. D'ailleurs, il y a un petit passage sur toi. Quoi ? Oui. On démarre avec un pari impressionnant. Direction le lac Gelé de Baikal, en Russie, pour Nissan, qui a décidé de s'offrir un petit record en GT-R. Armée de 550 chevaux, la sportive maison a réussi à atteindre la vitesse de 294,8 km heure sur la glace. Une vraie prouesse et surtout des images tout simplement sublimes. On vous laisse apprécier. On reste en Russie avec quelque chose de moins sérieux. Voici encore un individu qui a trouvé un moyen très simple de se débarrasser des obstacles sur la route. Pour finir, pas question d'automobile, mais plutôt un hommage à Guy Lecluise. Notre invité. Le voici dans une pub diffusée à l'occasion du Super Bowl 2011. Sous-titrage ST' 501 Alors Guy. Dis-moi. Soldat Guy. Maintenant, je vais donc t'emmener. Je vais prendre le volant de la voiture, je vais monter à mes côtés. Avec plaisir. Mais évidemment, ce serait trop simple d'être juste passager et d'observer tout ce qui se passe. Ah, qu'est-ce que je suis devant vous ? Oui, on va te lancer un petit défi. En plus ? Absolument. D'accord. C'est cette petite tablette que j'ai dans mes mains, que je te remets. Oui. C'est pas un cadeau, attention. D'accord. Mais il va falloir que tu dessines la voiture dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La Clio RS. J'espère qu'avec ton petit index... Non mais j'imagine, comme ça va bouger dans tous les sens, je vais pas pouvoir regarder la route. Ouais. Tu vas peut-être changer de couleur. D'accord. C'est pour ça. Peut-être que le dessin final, ça va être un coup de mange. Ah oui, mais attends, il y a un défi là-dessus aussi. D'accord. Le plus beau dessin, c'est... Donc j'ai moins d'une minute. J'étais trop nul, les deux autres, je peux pas t'en parler. J'ai moins d'une minute parce que tu as tu l'as topé à moins d'une minute, toi, Margot. Un peu plus quand même. Mais en gros, ça va faire ça. Tu dis pas en gros, s'il te plaît. Je te laisse monter. Ah oui, c'est dans les virages pour dessiner. Tu m'aides pas, Margot. C'est pas le but, hein. Bon. Quelle diablesse de femme que tu es. Oh, le virage. Voilà. Margot, t'as pas le droit de me faire ça. C'est l'épingle, ça, non ? C'est à peu près ça. Je vais quand même dessiner les freins que tu ne l'utilises pas. Ça y est ou pas ? Voilà. Ok, tu peux me montrer à la caméra ton joli dessin. J'ai fait Margot, là. Tu peux regarder où ? Avec les cheveux au vent. Oh, attends, c'est vachement bien. Ah, il est génial. Ah non, bravo, alors là. On sent qu'avec le vent et puis les... Ah, mais oui, je n'avais pas vu l'effet aérodynamique. Voilà, tes cheveux et tu souris. C'est-à-dire que tu prends... Ah, je m'éclate. Bon, on a déjà arrêté de torturer maintenant, Guy, c'est fini. C'était un plaisir. Je te laisse peinard. C'était un plaisir, Margot. Merci, vraiment. Ah non, merci à toi. Un vrai plaisir. Vraiment. Et on va enchaîner avec la rubrique un peu luxe de cette émission. On va présenter un modèle de dingue. Il s'agit d'une Rolls-Royce. Donc déjà, tu imagines un peu l'idée. Tu vois, voilà, la classe. L'élégance. Et là, c'est la toute nouvelle version coupée. Elle a été présentée au Salon de Genève. C'était un de mes coups de cœur du Salon de Genève. Elle s'appelle la Rolls-Royce Wraith. Et on regarde ce que ça donne. Mais tu la mets pas sur un circuit, là. Malheureusement pas. Elle est dingue. Tu verras, il y a des points de lumière dans le plafond. Enfin, c'est... Ouais, c'est... C'est la classe absolue. C'est presque l'euphorie, c'est Rolls-Royce. L'année dernière, le constructeur britannique a vendu plus de 3600 voitures dans le monde. Un record historique pour la marque. Et tout ça avec une gamme qui démarre à 260 000 euros. Un comble en temps de crise ? Pas vraiment. Jamais le monde n'a compté autant de milliardaires. Alors le constructeur enchaîne avec une autre nouveauté, le Race. C'est pas bon. Gilles Taylor, directeur du design chez Rolls-Royce, définit le Race comme un coupé fast-back. Le Race, comprenez le spectre, affiche une silhouette d'une grande élégance, mais aussi très imposante qui semble curieusement puiser son inspiration dans les américaines des années 30. Version coupée de la berline Ghost, le Race présente une ceinture de caisse assez haute et un toit très bas d'une couleur différente afin de marquer sa singularité. Ni tape à l'œil, ni vraiment sportif, le Race, c'est tout simplement LE Cooper Rolls du 21ème siècle. Typique de chez Rolls, en revanche, les portes dites suicides à ouverture inversée dévoilent un habitacle d'une rare élégance. Tous les matériaux sont choisis avec le plus grand soin. A elles seules, les contreportes, avec leur habillage en bois canadèle massif, représentent un très haut niveau de raffinement. Le système audio de 1300 watts et la connexion permanente à une conciergerie en deviennent presque... accessoires. Le Race, une Rolls-Royce qui n'a pas besoin de chauffeur. Et pour cause, elle abrite un V12 6,6 litre biturbo de 624 chevaux pour un couple de 800 Nm. La Rolls la plus puissante de l'histoire. Pas de chauffeur, car le Race donne envie d'être conduit. Un 0 à 100 km heure pulvérisé en 4,6 secondes seulement pour un poids global frisant les 2,4 tonnes, c'est effectivement la Rolls la plus performante jamais conçue. Tarifs du must, 245 000 euros et des livraisons qui doivent démarrer pour la fin de l'année. De toute évidence, la marque Rolls-Royce n'a pas fini de faire parler d'elle. Bon Guy, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On a passé une belle journée. Qu'est-ce que... Je suis obligé de te remercier, Margot ? Ben non, t'es pas obligé, mais c'est sympa. Ben si, j'ai rêvé. Au volant, tu m'as fait rêver. En plus, avoir une compagne jolie à mes côtés dans une voiture de rêve. Et faire du circuit. Et faire du circuit. Voilà, se lâcher, ce qu'on peut faire sur la route. J'avais 12 ans et demi au volant. À peu près. Ben oui. Alors qu'on n'a pas le droit de conduire à 12 ans et demi. Non, non, à ce moment-là. Voyons-y. Bon, la suite pour toi Guy, c'est le film qui est sorti, qui est déjà dans les salles. Une chanson pour ma mère avec Dev, avec Patrick Timsit et Sylvie Testu. Voilà. Et bon, ben ça marche bien. Ouais. On est contents. C'est bien. Un petit teaser ? Oui. Ouais. Un petit pitch, rapide. Mais on peut passer les images ? On peut passer les images, complètement. Ouais, regardez. Oh, c'est fou ! J'allais se filer avec ces conneries. Et franchement, tout ça prend l'autographe. On peut dire qu'il fait partie des murs chez vous. Les Didi avant son mariage. Si tu es loin de moi, loin, 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 loin de moi. De l'atel a fermé, oui ! Et après, des projets pour 2013, 2014 ? Alors, moi, je ne suis pas superstitieux, mais en 2014, je risque de rejoindre mon parrain du cinéma, qui est Olivier Marchel, qui me fait faire du cinéma. Écoute, bonne continuation, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. C'était un plaisir de te recevoir, de partager ces moments avec toi, de voiture, de bagnole. Merci Margot, bonne continuation à toi et à vous aussi. Allez, V6, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. On recevra le dernier invité de la série des comédiens. Il s'appelle Tarek Boudali. Salut à tous, très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada